Musique Ce 24 janvier 2022, l'Ouganda a levé le couvre-feu instauré pour lutter contre le Covid-19. Cette mesure restrictive nocturne a été imposée en mars 2020 dans ce pays dans lequel le coronavirus a causé plus de 3500 décès. La levée du couvre-feu nocturne est la réalisation d'une promesse du président Yohiri Museveni de rouvrir l'économie nationale en janvier 2022. La décision présidentielle a été motivée par l'accélération de la campagne de vaccination en Ouganda. Environ 12,5 millions d'Ougandais ont déjà été vaccinés contre le Covid-19. Musique Avec 54 nouveaux cas de Covid-19 recensés le 24 janvier 2021, la courbe de contamination poursuit sa tendance à la baisse à Madagascar. 1467 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 pour la semaine du 15 au 21 janvier contre 1526 la semaine précédente. Désormais, le taux de positivité se situe à 16,28%. Sur la Grande-Île, la capitale Antananarivo et sa périphérie demeurent l'épicentre de l'épidémie. Cette partie de Madagascar concentre à elle seule 1 063 nouvelles contaminations au Covid-19. Musique Dans le cadre de la poursuite des opérations d'acheminement des aides humanitaires au profit du Mali, l'Algérie a fait un don de 100 000 doses du vaccin Sinovac à ce pays voisin. C'est ainsi la deuxième cargaison de molécules vaccinales de l'Algérie à destination du Mali envoyée le 25 janvier 2022. Le premier stock de 300 000 doses de vaccins a été expédié de la base aérienne de Boufaric vers Bamako le 24 janvier 2022. Le Mali accuse un retard dans l'exécution de son programme de vaccination contre le Covid-19. Le taux de vaccination est évalué à 6% dans ce pays ouest-africain. Musique Les autorités locales de la province du Sud-Kivu ont lancé une campagne de vaccination contre le Covid-19 dans 20 districts de santé locaux ce 24 janvier 2022. La population attendue est d'environ 1,867 million de personnes réparties dans 257 aires de santé selon des perspectives du gouvernement provincial, Invitant les populations à souscrire massivement à cette campagne vaccinale, les autorités provinciales du Sud-Kivu ont évoqué la baisse du nombre de décès liés au Covid-19 lors de la quatrième vague de l'épidémie grâce à la vaccination. Musique Le Ghana, le Sénégal et le Rwanda se lancent dans un projet panafricain en faveur de la vaccination. Ces trois pays envisagent de construire ensemble une usine de fabrication de vaccins contre le Covid-19 au Ghana. Dans cette perspective, les présidents ghanéens Nana Akufu-Addo, Sénégalais Makisal et Rwandais Paul Kagame vont organiser une rencontre le 12 février 2022 afin de prospecter les équipements nécessaires à la réalisation de ce projet. Le laboratoire allemand BioNTech, partenaire de la firme Pfizer, a offert son accompagnement à l'initiative du Ghana, du Rwanda et du Sénégal. Musique Musique